... Bonjour à tous, je suis le capitaine Abdelazisek, je commande l'escadron de surveillance routière qui appartient à la Légion de Gendarmerie Ouest, la Légion qui est basée au niveau de Dakar. Commandant, il a beaucoup été question des causes humaines, du facteur humain dans le développement des accidents et parmi ces facteurs-là, il y a le phénomène du téléphone portable. Est-ce que le portable, on peut dire que c'est l'une des plus grandes causes d'accidents au Sénégal ? Absolument, en fait, vous savez, la conduite d'un véhicule ou bien d'une moto requiert de l'attention et l'utilisation du téléphone en même temps est un facteur qui détourne l'attention de l'usager par rapport à sa conduite. Donc, si malheureusement l'usager de la route qui est en train de rouler utilise son téléphone, c'est sûr que son attention est détournée. Et quand votre attention est détournée, vous n'êtes plus concentré sur la conduite. C'est ce qui cause souvent les accidents, parce que souvent le phénomène des accidents, c'est des choses qui surprennent. Ça veut dire que c'est des choses qu'on ne peut pas planifier à l'avance. Ça arrive sur le champ et ça nous surprend. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il faut bannir l'utilisation du téléphone au volant et l'utilisation du téléphone par les conducteurs de deux roues, parce que ça détourne leur attention et ça cause inéluctablement des accidents. Souvent aussi, on indexe la responsabilité des forces de défense et de sécurité, surtout par rapport au contrôle de certaines des rues. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, c'est aussi une récrimination qui est objective, parce que malgré les énormes efforts qui sont faits par les forces de défense et de sécurité, il arrive souvent qu'on voit des comportements un peu plus. Mais à chaque fois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que nous voyons sur la route des comportements d'incivilité ou bien de mauvais comportements sur la route, les forces de défense et de sécurité s'attellent tout le temps à faire cesser ces genres de comportements. Peut-être, parfois, il peut arriver qu'un usager puisse faire quelque chose et à l'absence peut-être d'un poste de contrôle ou un poste de régulation de la police ou de la gendarmerie. Dans ce cadre, on peut penser qu'il y a une certaine lassitude dans la répression des infractions, mais tel n'est pas le cas. De toute façon, nous avons reçu des instructions fermes des différents commandements, aussi bien de la police que de la gendarmerie, de veiller à ce que tout ce qui est comportement d'incivilité sur la route qui occasionne des cas d'insécurité routière, que nous puissions sévir et que vraiment ces comportements puissent être sanctionnés conformément aux réglementations et à la loi au Sénégal. Y a-t-il une urgence pour les deux roues et quelle est la part de ces deux roues-là dans les accidents ? En fait, c'est une part très importante. Parce qu'en fait, vous savez, la spécificité des deux roues, c'est qu'en plus peut-être des questions de sécurité que peuvent poser les véhicules, ici ajoute le manque d'équilibre. Parce que, comme vous le savez, quand vous conduisez une moto, vous avez beaucoup plus de difficultés d'équilibre que quand vous conduisez un véhicule. Donc, il requiert pour les deux roues d'être beaucoup plus attentif, plus même que les usagers des véhicules, parce que si on ne le fait pas vraiment, c'est des accidents qui causent vraiment des dommages irréversibles. Je pense que tout à l'heure, le Liena est revenu sur les statistiques, mais en ce qui nous concerne vraiment, parce que si on a 8 morts sur 10 lors des accidents, c'est lié aux deux roues, parce qu'il y a aussi le défaut de port de casque. Et à chaque fois, lors des chutes ou bien des chocs, ça occasionne inlassablement des traumatismes au niveau de la tête, des traumatismes crâniens qui sont souvent irréversibles. Donc, soit c'est la mort ou bien c'est des handicaps qui vont suivre souvent. C'est pourquoi on est davantage sur le port du casque chez les deux roues et une conduite aussi sécuritaire. Parce qu'aussi, un deux roues, quand vous le conduisez, vous devez être attentionné, mais aussi vous devez prendre toutes les dispositions. D'abord, assurer une protection de ses membres, ça permet en cas de choc ou bien en cas de chute aussi, de pouvoir atténuer un peu les dommages. Donc, il est important de sensibiliser davantage les conducteurs de deux roues et de leur demander solennellement aussi d'aller se régulariser. Parce qu'il y a le ministère des Transports qui a sorti récemment un papier qui les invite à venir de manière gratuite, exempt de tout frais, de pouvoir immatriculer leur moto. Parce que là aussi, c'est une question de sécurité. Parce qu'on constate aussi les phénomènes de vol à l'arraché et souvent, ça arrive que les gens se plaignent des deux roues qui font ça. Donc, il est obligatoire que les deux roues soient immatriculées et qu'ils puissent s'acquitter de la police d'assurance aussi. Parce que c'est ça que prévoit la réglementation et ils doivent détenir aussi un permis de conduire. Donc, c'est ces trois exigences qui font que vous puissiez de manière légale conduire un deux roues au Sénégal en général et à Dakar en particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada